Mesdames, Messieurs, très heureux vous retrouver ici à SPA, Christian Quinault, l'appellation agréée par Max. C'est une activité maintenant qui prend tout doucement forme et place, puisque nous avons la chance de vous proposer des établissements connus et reconnus. Nous avons la chance, évidemment, comme j'aime bien le rappeler, de me sacrifier pour vous, aller voir les meilleures adresses, qu'elles soient en Belgique ou même à l'étranger. Mais il n'y a pas que les bons restaurants, voire même les restaurants étoilés, comme on a eu la chance de faire un reportage sur l'Italie. Il y a également les artisans. Et je pense que là, c'est un secteur très, très important de retrouver l'origine, et bien oui, bêtement, du bon boulanger, du vrai boulanger, puisque l'industrie prend la part belle d'un marché évidemment très important. Et ici, on retrouve encore des artisans qui, à 4h du matin, sont au four et au moulin, c'est le cas de le dire, à préparer le pain du matin. Une petite boulangerie toute simple ici à Spa, c'était la boulangerie Thierry, qui a été reprise maintenant par une petite famille assez dynamique. Ça s'appelle maintenant la boulangerie de la Sauvnière. Je vous invite à aller visiter, c'est tout simple évidemment, je ne vais pas vous faire visiter les grands locaux, puisque c'est dans l'artisanat. La petite famille, au boulot, son produit, son pain, ce qu'ils aimeraient également développer. Et puis au moins, avoir repris une formule des anciens propriétaires à conserver un produit phare, où on le sait, quelques clients font quand même quelques kilomètres pour aller voir ça de plus près. Et évidemment, le déguster le matin d'avoir un bon café, c'est vraiment le bon plan. C'est pour ça que j'aime vous proposer ces bons reportages. C'est pas très loin de la place de Spa, du centre de Spa, c'est en direction de l'aérodrome de Spa, la boulangerie de la Sauvnière. C'est maintenant, suivez-moi. Nous voici donc dans la boulangerie artisanale de Spa, la boulangerie de la Sauvnière, qui est en fait l'ex-boulangerie Thierry, j'en ai parlé tout à l'heure, avec Samuel Vaneu-Kellom. Alors, très content de te retrouver ici. Toi, tu es vraiment aux commandes du magasin. Est-ce qu'on peut dire que presque de l'intégralité des produits fabriqués ici en dessous ? Oui, tout est fait ici, par mon papa, ici dans l'atelier, pendant la nuit. Alors voilà, justement, c'est ce que Max essaye de défendre, évidemment, c'est l'artisanat. Et là, on vient d'aller voir, vous verrez les plus de vues tout à l'heure, des produits qui sont faits ici. Alors, il y a un produit phare que vous avez repris de l'ex-boulangerie Thierry. C'est quoi, en fait ? C'est le croquant. C'est donc ceci, ces fameuses petites miches qui restent vraiment très croquantes toute la journée, qui ont vraiment une mise assez ferme, et qui sont appréciées par 90% de notre clientèle. Alors, grosso modo, on tire combien de pains par jour ici, plus ou moins ? Un peu plus d'une centaine. Alors, dans les produits d'une boulangerie, on a les produits classiques, on est d'accord, voilà le panel qui se trouve derrière nous. Est-ce qu'il y a un produit que vous aimeriez développer plus qu'un autre ? Oui, au niveau de la pâtisserie. Donc, ce serait vraiment tout ce qui est Mokia, crème prêche, et tout ce qui se suit avec la fine pâtisserie. Encore un sacré challenge, ça ? On va essayer. Et dans cet esprit familial, vous pensez également faire un développement sous d'autres points ? Non, on va rester sur le point de vente ici, ce sera déjà pas mal. Oui, on va vraiment se centrer sur la fine pâtisserie et sur la boulangerie et pas trop essayer de s'ouvrir et vraiment se concentrer pour faire le meilleur dans ce secteur-là. Alors, c'est une idée qui vient d'où ? Le papa était déjà dans le secteur, ou plus ou moins, pour arriver ici ? Oui, il a travaillé depuis sa sortie de l'école en boulangerie. Il travaillait pour patron et on a toujours voulu se mettre à des dépendants. Donc, on a repris cette boulangerie-ci. Eh bien, voilà, c'est très simple. On a fait le tour quasi du sujet. Voici les derniers. Eh bien, voici justement... Eh bien, voici quoi, en fait ? C'est de l'écramique, c'est quoi ? Oui, c'est de l'écramique, les gros, les petits. C'est une pâte sucrée avec des raisins et du gros sucre. Bien, parfait. Vous voyez, on est dans le direct. C'est ça, ça que j'aime ici. Je vous invite à voir les coordonnées de la fameuse boulangerie qui s'affichissaient en bas de page. Le numéro de téléphone, n'hésitez pas à commander. Si vous êtes de la région, voire quelques kilomètres, puisque je sais quand même qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui se font quand même 8 à 10 kilomètres pour venir manger. Je les ai avec moi. Ceci, retenez bien, ça, c'est l'image du commerce et c'est l'image de la réussite. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête de journée. Je vous invite à aller sur www.max25.be et l'application Max pour connaître évidemment les bons plans et c'est les bons plans de l'artisanat. C'est également le boulanger, me semble évidemment très important. C'est un produit qu'on retrouve également partout, qui est le point commun pour démarrer la journée. Et vous retrouvez également d'autres artisans comme nous allons visiter une boucherie, nous allons visiter un poissonnier. Enfin, bon, bref, il n'y a pas que le restaurant, il y a l'artisan qui est là derrière, qui est aussi la base du succès gastronomique et c'est l'image à laquelle j'espère défendre avec vous encore de nombreuses années. Je vous souhaite tous et à toutes une excellente fête de journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada